Nicolas Bergerot, bonjour, fondateur de l'atelier des chefs. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être aujourd'hui ici au premier World's Cuisine Summit dans un environnement très street food, à manger du pâté en coupe dans des boîtes en bambou ? C'est rafraîchissant, ça montre que pour faire de la grande cuisine, on n'a pas besoin de faire des grands investissements, d'avoir des grands chefs. Il faut que ce soit une cuisine qui fasse plaisir, une cuisine qui réjouisse. Et moi ce qui m'amuse c'est de voir tout autour, les gens qui ont le sourire, parce qu'ils passent du tacos à la pomme de terre, du dimsoun à la cuisine moléculaire, et ils ont l'air heureux. Et nous dans nos cours de cuisine à l'atelier des chefs, exactement ce qu'on veut transmettre, c'est cette capacité à faire des petites recettes simples qui rendent heureux, qui rendent heureux celui qui l'a fait, et qui rendent heureux évidemment ceux qui la mangent. D'accord, donc en fait finalement on revient à cette vérité dînatoire instaurée par Bonaparte, je crois ? Napoléon ? Oui, je crois que effectivement le grand cycle de la cuisine et du repas fait qu'après l'institutionnalisation de l'entrée plat-dessert, on a un peu déstructuré les repas. Pardon ? Ça c'est les Russes qui nous l'ont apporté. C'est les Russes qui nous l'ont apporté, effectivement, et on redestructure pour mieux restructurer. Et c'est vrai que les gens qui viennent chez nous, ils ne veulent plus apprendre à faire des entrées, ils veulent apprendre à faire des apéritifs amusés. Et je crois que toutes les recettes qu'on voit aujourd'hui, et tout ce qu'on a appris d'ailleurs ce matin sur la culture de la cuisine locavore, de la cuisine des saisons, de la cuisine simple, mais belle et bonne, on le retrouve au quotidien dans nos cours à l'atelier. Finalement, on revient aux sources, quoi. C'est le banquet à la française, comme on le connaît. On revient aux sources. Et c'est vrai que quand nous, on s'est lancé il y a 10 ans, on a lancé des cours de cuisine, on nous a dit, vous êtes complètement cinglés, c'est une hérésie, plus personne ne veut cuisiner, parce que justement, maintenant, il y a des pizzas livrées, des burgers et de la restauration. Et nous, on a vraiment cru à la capacité qu'avaient les gens à réinventer une autre cuisine, une autre façon de cuisiner, une façon de cuisiner pour se faire plaisir, pour faire plaisir, et pour faire que chaque moment de cuisine, soit un moment de partage, de plaisir, et d'une convivialité reprouvée. Très bien. Et du coup, vous constatez que les gens cuisinent de plus en plus ? Nous, on a lancé l'atelier des chefs il y a 8 ans maintenant. Il y a 8 ans, on estime qu'il y avait à peu près 4,5 000 personnes qui prenaient des cours de cuisine tous les ans dans toutes les écoles de France. L'année dernière, on a reçu 220 000 personnes qui sont venues prendre des cours. Donc clairement, il y a un regain d'intérêt évident pour la cuisine du quotidien, pour se faire plaisir, et en plus, avoir des vertus nutritionnelles, d'économie, de convivialité, de partage. Donc, ce n'est pas simplement une mode, et ce qu'on voit là, ce n'est pas une mode, c'est une vraie tendance lourde où la cuisine a de nouveau sa place, où le bien manger a de nouveau sa place, autant pour les parties économiques que les parties nutritionnelles. Très bien. Merci beaucoup, M. L'Averture. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre temps. Merci. Merci.